C'est officiel depuis jeudi soir. Nancy sera la première ville à avoir une boucle Urban Loop à horizon 2026. On pouvait s'en douter car c'est ici qu'est né le projet de ce transport du futur. Mais c'est désormais inscrit au plan métropolitain des mobilités. Le lieu est déjà choisi. Malika Boudiba, Bruno Courteau. Urban Loop, ce projet est né d'un travail d'étudiant ingénieur il y a un peu plus de 3 ans à Nancy et qui propose une alternative à la voiture en ville, va avoir sa première boucle installée à Nancy en 2026. Le projet est officiellement inscrit au plan métropolitain des mobilités présenté le 25 novembre par la métropole. Voici le site retenu. L'intérêt d'Urban Loop dans un site en reconversion écologique comme celui-ci, c'est que c'est un transport qui est silencieux, qui ne consomme rien et qui consomme peu de place. Par exemple ici, plutôt que d'avoir une route large, on peut avoir simplement un petit Urban Loop qui ne va faire que 3 mètres de largeur puis ensuite pour avoir la possibilité d'avoir une piste cyclable et une piste piétonne pour avoir une desserte propre et une conversion écologique de cette ancienne voie de chemin de fer. L'objectif maintenant, c'est que quelqu'un qui arrive d'autoroute du nord de Nancy puisse se garer direct en sortant d'autoroute et via cette ancienne voie ferrée rejoindre en moins de 3 minutes le centre-ville de Nancy, en particulier la cité judiciaire qui va être construite à la place de l'ancien site Alston, donc à l'angle du parc de la Pépinière de Nancy. Sur le site de Tomblaine, l'équipe d'Urban Loop continue son travail sur les prototypes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le confort de la capsule, c'est de pouvoir y rentrer avec un vélo, c'est de pouvoir y rentrer avec deux personnes, donc améliorer le confort, améliorer l'acoustique, améliorer l'accessibilité, les commandes. Aujourd'hui, c'est pour passer à une capsule industrielle qui soit utilisable pour transporter du public. Dans quelques jours, Urban Loop lancera une grande consultation pour permettre aux Nancyens de choisir le design et l'habitacle de la capsule de la toute première boucle annoncée en 2026, un modèle qui sera aussi celui présenté au JO de Paris 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada